ECODEV 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 On l'exporte en Angleterre et en France alors que nous pouvons l'utiliser. C'est une volonté politique et aujourd'hui, je pense que cette volonté politique, si on appuie sur l'industrialisation, nous pouvons l'utiliser parce qu'elle a créé des emplois et une valeur ajoutée. La chaîne de valeur va être complète. Vous êtes dans la filière, vous n'avez pas besoin d'organiser. Vous avez un peu d'embarqués pour pouvoir l'utiliser. Ou est-ce que vous n'avez pas besoin d'embarqués? M. Sissé, je n'ai pas besoin d'embarqués pour l'exportateur. C'est une entreprise sénégalaise. Certaines entreprises étrangères ne sont pas placées ici. Mais nous, en tant qu'entreprise sénégalaise, je n'ai pas besoin d'une banque qui peut nous suivre. C'est-à-dire que l'État qui peut nous suivre, une zone qui a fait Gadiaga, Noto, Sao... Tout ce qui a fait une usine de transformation. C'est ce qui a fait très bien dans notre pays. Parce qu'on peut faire pulpe de mangue aussi. On peut faire mangue sécher. On peut exporter mangue et congeler. Tout ce qui peut nous le faire. Mais nous, on n'a pas besoin d'embarqués. Il n'a pas besoin d'embarqués. Mais cette volonté politique et cette chaleur, c'est qu'on voulait savoir qui peut nous faire. Aujourd'hui, c'est qu'on peut faire ça, ou qu'on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Et puis, il n'a pas besoin d'embarqués. Il n'y a pas besoin d'embarqués. Les hâtis hâtis. Côte d'ivoire. Ils sont très bien organisés. 100 fois mieux organisés que nous. Ils sont vraiment plus en train de se faire. Ils sont vraiment plus en train de se faire. Ils sont vraiment plus en train de se faire volonté. Il n'y a pas besoin de le président. Il n'y a pas besoin d'embarqués. Il n'y a pas besoin d'embarqués. On a fait le contraire. On n'a pas besoin d'embarqués. On s'en fout à notre pays. Et on ne s'en fout pas. Il n'y a pas besoin d'embarqués. C'est un souhait de l'éluire. Je pense que... J'ai toujours dit que... L'erreur que nous rendions... Nous aurons mismé. Nous aurionsisé le rapport tous les gens d'embarqués. Même si l'éluire. Il n'y a pas besoin d'embarqués. Il n'y a pas besoin d'embarqués. Où l'éluire et l'éluire. Au contraire. Ils ne veulent pas avoir besoin d'embarqués. Il n'y a pas besoin d'embarqués, de l'éluire et de la réduction. Mais il faut que cette ville soit toujours de la vie. Cela est une chose qui est de l'accord. Et puis, on peut tout dans lesquelles tu as pu y aller. Si tu as vu qu'elles deviennent les deux à travailler. Elles deviennent les deux à travailler. Là-bas, tu n'as que l'ancienne. Laissez le tamaté, le canje, le haricot. Mais fais-le à la ville. La ville est de la ville. Parce que nous sommes dans des pays désertiques. Il faut que nous ne devions pas la ville. La ville est une culture. Il y a une culture qui est la nature de la vie. Qui a 10 hectares, il y a 5 hectares de Garab. Il y a 5 hectares de Garab. Est-ce que le Garab est une petite fille pour lui donner des enfants de l'homme? Ou est-ce que c'est une technique de science ? Il faudra que le Garab est la nature de la vie. Il ne va pas le faire pour le Garab. Il n'y a pas d'autre chose pour lui donner des enfants de l'homme. Il peut être une technique technique. Pour l'entretien de la technique, est-ce que Manga, si tu l'as dit ici, tu l'as dit? Parce qu'il y a des 10 dernières années, il y a un problème de la mouche des fruits. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait le dialogue sur l'oublier. C'est toute l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas le cas. Il s'est dit qu'il n'y a pas besoin d'écrire nos enfants. Nous traiterons toute l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a des zones pour moi, par exemple, pour aller au nord, à l'airé, au tamba, à l'autre côté Baïfa Manga. Cela peut être protégé par une culture, par une lutte contre la mouche des fruits. Toi, tu es là où? Je suis là où? Depuis 1994, j'y suis allée. Parce que le Sénégal, si vous connaissez le potentiel, c'est le plus important. Si vous êtes à Dakar, il n'y a pas besoin d'écrire le potentiel de Dakar. Il n'y a pas besoin d'écrire le potentiel de Dakar. Il n'y a pas besoin d'écrire le potentiel de Dakar. Il n'y a pas besoin d'écrire le potentiel de Dakar, mais il n'y a pas besoin d'écrire le potentiel. L'exportation aussi, il n'y a pas besoin d'écrire le potentiel. Et vous n'y a pas besoin d'écrire le potentiel de Dakar? Oui, pour la vie dans laquelle c'est leirens, c'est la conservation. Le stockage, il y a une chose à partir de même et il y a une partie qui cesse. Parce que ce qui est possible de l'écrire au Sénégal, il y a le potentiel de Dakar. Le Sénégal a fait 200-300 000 tonnes pour le Sénégal. Il faut qu'on les laisse exporter pour qu'il nous donne des devises. Il faut qu'on les laisse exporter pour qu'il nous donne des devises. J'aimerais qu'il n'y ait pas de parenthèse. Parce qu'il n'y a pas de soblé. Chaque année, il y a un débat pour qu'on s'occupe de la saison. Il y a un débat pour qu'on ne s'occupe pas. Mais le Sénégal a été exporter le soblé. Et il n'y a pas de soblé. Et il n'y a pas de soblé. C'est le plus important pour qu'il n'y ait pas de soblé. Pourquoi? Les producteurs qui ont manqué ici, préfèrent le soblé? Ils ont des devises pour qu'on l'exporter. Les producteurs sénégalais qui sont là, ne les laisseront pas. Ils doivent être les plus tôtés et les plus qualités. Ils doivent les stocker. Parce qu'il n'y a pas d'exportation. Mais il faut que l'État a un côté de sécurité. Il n'y a pas de soblé. Il n'y a pas de soblé. Il n'y a pas d'exportation. 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 Parce qu'il n'y a moins d'exportation que les enfants prennent et Nouba. Donc, si on a besoin d'être mariés et d'être mariés, on a besoin d'être mariés. Alors que si on a besoin d'être mariés, on a besoin d'être mariés. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a besoin d'être mariés. Parce que je suis consciente et persuadée que le mariage, je le dis toujours, que nos enfants sont arrivés. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les enfants sont arrivés ici. On a vu que beaucoup d'entre eux sont arrivés ici. Ils sont arrivés ici, ils sont arrivés ici. Ils sont arrivés ici. Pour ça, nous sommes arrivés ici. Ils doivent être mariés ici. Mais on ne peut pas le faire, parce qu'ils ne sont pas mariés ici. Ils sont mariés ici. Je dois aussi savoir qu'ils ont mariés ici. Ils doivent être mariés ici. Ils doivent être mariés ici. Ce que vous entendez de vous, c'est que je vous disais, il y avait de la vulgarisation dans l'agriculture. Ils ont été financés, ils ont pris 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes, pour les accompagner. C'est une zone dynamique. Pendant l'exportation, il y a des mille, deux mille personnes dans l'agriculture. Mais il ne faut qu'ils les rassent. Il n'y a rien. 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 Mais le potentiel au Sénégal, je ne pense pas que l'on peut dire. On peut tout faire dans ce pays. On a l'eau. On a le soleil. On a la terre. On a les idées aussi. Et on peut avoir la technologie. La technologie s'achète. Toutes les technologies qui sont au monde, on peut les installer ici. Les Sénégalais, c'est une technologie. Il n'y a rien. 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 Il ne faut pas parler de serre au Sénégal. Il fait trop chaud. On doit parler d'abris. On peut aussi mettre des abris. Faire beaucoup de choses au Sénégal. Qui permettent aussi pour l'élevage. Parce que si vous n'avez pas l'élevage, vous ne pouvez pas aller sans élevage. L'élevage aussi, il ne faut pas venir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout le monde. C'est une chaîne de valeur. C'est une chaîne de valeur. Il doit être mal. Pour que tu puisses faire la pisciculture, tu peux faire tes « jens ». Si tu veux que tu le prends, tu l'as. Tu peux l'enlever et le rosser. Il faut que tu sois du ingrédit. Il faut que tu sois de l'engrais. On le voit. Un Sénégalais fait des bananes au niveau de tamba, mais il fait des choses extraordinaires. C'est quoi? C'est la volonté et l'argent. Donc, la volonté. La majeure partie des Sénégalais, il ne faut pas se cacher qu'ils sont pauvres. Il n'y a pas de moyens. Tu as dit que les enfants sont pauvres. Ce qui est difficile, c'est que les enfants sont des ouvriers agricoles. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. 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 Ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. C'est la mentalité. C'est le problème. Car comme je l'expliquais, ça lui dit que Mais je ne peux pas le laisser, je ne peux pas le laisser, c'est la fin de la fin de la fin de la fin. C'est la fin de la fin de la fin. Nous l'avons entendue. Vous savez que les gens l'aventent et le font qu'ils ne sont pas en train de vivre. Ils ne vont pas se voir et ne vont pas voir les agricoles. Ils ne vont pas voir les autos, ils ne vont pas voir les autos. Mais nous voulons aussi, ils sont en train de faire des choses. Peut-être qu'il faut qu'on puisse discuter sur les sujets comme ce que tu fais. Par exemple, si quelqu'un de jeune n'a pas de travail, il n'a qu'à l'aider. Tu n'as pas le souf de lui donner. Il n'a pas le souf de lui donner. C'est ce qui est le problème. Aujourd'hui, il y a une volonté pour faire 1 hectare. Tu as expérimenté un modèle d'une personne qui s'occupe de l'initiative pour que vous vous ayez l'initiative. Je l'ai fait dans la vie et c'est comme ça. Ce que je disais, c'est le fait qu'on a appris simplement un site d'habitat. Mais dès qu'elle existait, de 70 ans jusqu'au Sénégal, on ne s'est pas regardé. Au niveau du programme avec ses 1000 tonnes, on s'entendant de 100 personnes. Par exemple, c'est à rien qu'on va le faire. Il y a deux hectares pour qu'on a appris des semences, les semences, les semences et les semences. Tu peux le faire aujourd'hui? Non, ce que nous devrons faire, c'est la solidarité. Et c'est ça qui fait aussi que... La vie de elle finit l'autre, comme elle ne va pas aller. Vous voyez les enfants, elle se mettra le lui-même, car tu t'enunis à lui-même. Moi je l'ai vu le lui-même. Mais je n'ai rien vu. En effet, vous allez élargir la zone de production. Par exemple, quand on veut faire l'asperge verte, les Chinois l'ont expérimenté. Mais on l'a fait et ça a marché. On l'a fait et on l'a fait. Tout le monde l'a fait. Mais tout le Sénégal a fait. C'est celui qui nous a appelé à l'Urbain. On a fait des immeubles. C'est lui. 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 Il y a eu un truc. Mais il y a eu un truc. Il y a eu 300 000 tonnes. Il y a eu un truc qui est bien. Il y a eu un truc sur l'Urbain. Avec Jacques Diouf à l'époque. Il n'a pas l'affaire des filles. On l'a réhabilité. Il y a eu un truc qui était à l'Urbain. On a fait des nouvelles pompes. On l'a fait et va les faire. On lui a fait baisser. C'est lui. Il n'y a pas de problème. 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 L'expérience qu'on a eu, pendant 40 ans, on ne s'en rend pas compte. On l'a perdue. Le Sénégal, en matière d'agriculture de l'Afrique de l'Ouest, était le premier dans les années 70, 80-90. Donc il faut qu'on déroule. Maintenant, l'Ouvrier Agricole est correcte. Si l'on veut, 80 000 $ ou 100 000 $, c'est l'ambition pour lui. L'ambition pour lui, c'est qu'il n'y a pas de problème. J'ai 2 hectares. Je l'ai financé. J'ai gardé 2 hectares. Si je l'ai financé, tu l'as perdu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Lorsque l'Ouvrier Agricole est de l'exploiter. Lorsque tu as fait son quartier, je l'ai fait aussi. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il faut faire pour garder en fait ces personnes qui avaient le courage de rester et qui avaient aussi le savoir-faire dont il ne faut pas se séparer. Mais on ne sait pas qu'ils souffrent parce qu'ils ne souffrent pas et 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 qu'ils ne souffrent pas. Alors que tu ne souffres pas et que tu ne souffres pas mais je préfère que tu es un peu plus de maille et que tu les rembourses. Et tu le fais 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 et tu les emmagasiner. Mais tout ce que tu as fait, tu ne peux pas le laisser. Et le laisser, il faut garder tout ce qui est en soucis. Pourquoi tu as fait la paix ? Tu as fait la paix, tu as fait la paix. Parce que nous sommes tous des nations. Nous sommes tous des pays. Nous ne pouvons pas nous faire la paix. Si on ne les a pas, on ne les a pas. Parce que c'est ça que nous sommes tous des pays. Nous sommes tous des pays. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait à la maison. Mais c'est ce que j'ai fait à la maison. Les gens ne peuvent pas aller à la maison et ne l'écouter. Aujourd'hui, il n'y a rien de cher. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas arrêté. Ils ne l'ont pas arrêté. Ils ne l'ont pas arrêté. Les familles aussi, parce que 150 mètres carrés, il n'y a pas de potager. Tout ça, il faut qu'on le regarde. Il faut qu'on le regarde. C'est ce que j'ai fait à la maison et il n'y a pas arrêté. Il faut qu'on le regarde. C'est ce que j'ai fait à la maison. C'est ce que j'ai fait à la maison. C'est ce que j'ai fait à la maison. Mais il y a des zones où on va aller, il n'y a rien. C'est ce que j'ai fait à la maison. Donc, pensez à ce qu'on peut faire. Quand on peut les faire, on va aller au Sénégal. Tu rentres dans des zones où personne n'est là. C'est ce que j'ai fait à la maison. Tu ne peux pas le laisser. C'est ce que j'ai fait à la maison. C'est ce que j'ai fait à la maison. Il faut qu'il y ait à la maison, à la maison, à la maison, à la maison et à la maison. Au Sénégal, il n'y a qu'à la maison. Il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes de croire à la maison. Oui, il y a des problèmes de croire à la maison. Il y a des problèmes de croire à la maison. Il y a des problèmes de croire les gens qui ont dit. Le problème est de changer les choses. Mais pourquoi tu sais que le mango est le plus important? Au Guinée, nous avons une chance de savoir qu'ils sont des taoutes ou des taoutes. Nous avons vu le mango. Mais le mango au Sénégal, par exemple, il y a la coloration. Il n'y a pas de soucrite. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de soucrite. Mais... Tu as un mango au Sénégal qui a fait le mango au Guinée? Ah, tu sais que le mango au Guinée est un des... Non, ils sont venus le faire parce que... Aujourd'hui, si je vais à l'Europe, je vais vous parler de l'eau. Ils vont vous parler de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau et de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Ils ont un problème de coloration et il y a trop d'eau. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Nous savons qu'il y a un problème. Quand on a fait une coopération avec un Indien, il s'est fait de faire de l'eau parce que c'est comme ça. Il s'est fait de faire de l'eau pour faire de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il ne s'est pas fallu. Il n'y a pas d'eau. Il faut qu'on ne soit pas en tête. Il faut qu'on puisse laisser les enfants. Quand on s'est éloigné, il y a des enfants. Par exemple, si on s'est éloigné, il ne le connaît pas. Il ne l'a pas d'eau. Il ne l'a pas d'eau. Il n'a pas d'eau. Tout ça, quand on s'est éloigné, il n'a pas d'eau. Il n'y a 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 pas d'eau. Mais tout ça, il y a une bonne santé. Ce que j'ai fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Mais la santé coûte cher à l'État du Sénégal. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ne peuvent pas se soigner. Aujourd'hui, les méthodes que nous utilisons sur l'agriculture sont trop invasives sur utiliser engrais, utiliser pesticides, utiliser lounet, taillis, cojiguis, cancer de foie, cancer de ceci, cancer de cela. Pourquoi ? Parce que l'Union Européenne, aujourd'hui, nous a intérêts d'utiliser beaucoup de produits. On ne s'est pas posé la question pourquoi. Mais je pense que la question, c'est qu'eux, après la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient pas de quoi manger. Il fallait nourrir la population européenne. Donc, ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire, c'est de créer des substances chimiques et des produits chimiques pour accélérer et pour faire du volume. Mais 50 ans après, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de payer les peaux cassées parce qu'ils ont beaucoup de cancers, ils ont développé beaucoup de cancers. Mais aujourd'hui, ces usines-là, qu'on le veuille ou pas, ils n'ont pas fermé. Ils ont trouvé d'autres gens à qui vendre leurs produits, c'est nous. Mais ils nous interdisent de les envoyer chez eux. Donc, nous, nous l'utilisons. Il n'y a pas d'autres produits, mais il n'y a pas d'autres produits aussi. Donc, il y a plusieurs problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui ont été utilisés en pandémie. Il y a des problèmes qui ont été utilisés pour l'argent et sauvage. Ils ont donc travaillé pour l'argent. C'est comme ça. C'est l'économie. On a dit que c'est fédéral, il y a des hommes et il y a des hommes. Est-ce qu'il y a des choses qui vont te former? Il y a des gens qui ont été en train de se faire voir. Il y a des gens qui ont fait de nos pays et qui ont fait de nos impôts. Ils ne sont pas de la police de Maliens. Il y a des gens qui ont fait 200 hectares. Après, ils ont fait des gens un animal. Il y a une personne qui a mis 200 hectares de mangue de Cotopoto. Il y a un taux d'eau, un taux d'eau, un taux d'eau. Donc, c'est avec les mères qu'il faut qu'on travaille aussi. C'est avec les populations qu'il faut qu'on travaille. Ce n'est pas normal qu'une personne soit dans une zone d'une personne pour qu'elle soit ouvrée agricole. Ça, il faut arrêter. C'est une forme d'esclavagisme qui ne dit pas son nom. Les personnes qui sont arrivées à l'école, ne peuvent pas être élevées à l'école. Ce n'est pas une personne qui peut être élevée à l'école. C'est ce qui est le fait que nous devons travailler à l'école. Mais aussi, il faut qu'on recommencer à le faire. Ça existait, il ne faut pas croire. Mais il faut qu'on recommencer à le faire. La Côte d'Ivoire est très bien organisée, mais en coopératif. Il reste des coopératives. Si on a des mangos, on a des prix aux mangos. Il faut qu'il y ait tant de mangos. Il faut qu'il y ait tant de mangos. Au Sénégal, il faut qu'on puisse parler d'accord avec les prix. Si on l'a dit qu'il n'y a pas d'accord avec les prix, il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec les prix. Il n'y a pas d'accord avec les prix. Il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec les prix. On reste sur place. Alors que les coopératives, elles sont toutes bien organisées. Que ce soit en Guinée ou en Côte d'Ivoire. On peut faire la même chose. Il faut qu'on relance à l'école. Tu ne sais pas. Oui, c'est vrai. Je vais dire pourquoi. Parce que les producteurs ont le droit d'avoir 400 francs, 350, 450. Mais il y a aussi quelque chose qu'on va sur un marché international. Le prix ne bouge pas. Donc, si on l'a dit dans le monde, tu peux faire du tout. Il n'y a rien. Donc, il n'y a rien. Je n'ai rien. Je vais prendre mes produits, mes citronniers, mes grenadiers. Je vais me faire du tout. Si tu peux venir me faire du tout, je vais le faire du tout. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Autre chose aussi. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes obligés de raser nos mangos. Pour les familles. Mais je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais si on est dans un pays bien structuré, je vais en faire de la pulpe de mangue. Ou bien de la mangue séchée. Si je n'ai rien. Si je n'ai rien. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Parce qu'il faut que tout le temps, il faut qu'il n'y ait rien. Il ne faut qu'il n'y ait rien. Il ne faut qu'il n'y ait rien. Il ne faut qu'il n'y ait rien. Donc, je n'ai rien. Il faut que nous ne devions pas changer. Il faut qu'il n'y ait rien. 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 C'est moi. J'ai une écurie. J'ai une face. J'ai une écurie. J'ai une fille qui s'est mis. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de l'enfant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ferment les tiers au Sénégal. On voit que sur ce point-là, on a beaucoup avancé. On s'est beaucoup amélioré et qu'il faut qu'on continue à améliorer les races. Qu'elles soient bovines, ou bien chari, ou bien béillies. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de l'enfant. L'enfant avec l'élevage, on ne peut les dissocier. Même si on a eu l'enfant, on ne peut pas qu'à l'enfant. Parce que si on va faire des fiches, on va faire des fiches. Si on va faire des fiches, on va faire des fiches. Il va leur donner un peu à l'enfant. Les gens qui ont besoin de l'enfant, ils vont venir à l'enfant et dire, « Ah, tu peux récolter ici, je peux faire un peu de ma vie pour les rafler. » Tu as fait un peu de ma vie. Il est fait un peu de ma vie pour les rafler. Il va nettoyer les rafler. Il va y aller. C'est une coopération. Jusqu'à la pisciculture. Il faut mettre tout ça ensemble. C'est un bloc. N'est-ce pas? Ou alors, l'élevage. Il s'agit de très bien de la vie dans la grandeurée. Mais il y a une autre chose que tu trouves au Sénégal et à l'enfant. Il y a une question pour faire des qualités. C'est une émission de Louis Vuitton et Hermès qui parlent de leurs produits utilisés pour ses sacs. La majeure partie, on vient les chercher ici. On l'a pris en vrac et on l'a pris en bas prix. On l'a pris dans les sacs et on l'a pris en 3 000 ou 5 000 euros. On l'a pris en vrac. Vous savez, il est très bien. Il est très bien. Et puis, quand vous allez travailler dans l'Italie, je vous montre un autre homme qui fait des sacs qui est mort. En attendant, je lui fais de la pub. C'est un excellent ouvrier. Un excellent artisan qui est dans le marché de l'or. Ce qui est en train de travailler, ce qui est en train de travailler, moi j'ai un partenaire qui est venu. C'est ce que j'ai vu, c'est Hermès ou Louis Vuitton. On l'a pris ici et on l'a pris ici. Donc, il faut qu'on s'occupe de la vie. Il faut qu'on s'occupe de la vie. Il faut qu'on s'occupe de la vie. Parce que, aujourd'hui, si tu veux importer maïs, importer mille, ce que tu veux importer pour vivre votre vie, tu ne peux pas le pouvoir. Tu ne peux pas le pouvoir. Il faut qu'on s'occupe de la vie. Même le ministère de l'élevage peut financer. Il faut qu'on puisse faire en période de soudure. Ils peuvent être transformées en granulés. Parce qu'ils l'avaient fait. Mais, à l'époque, il n'y avait pas de répondants. Aujourd'hui, je pense que les gens ont compris qu'importer l'alimentation, importer tout ce qui va dans l'alimentation de nos bétails, c'est une erreur. On ne peut plus le faire. On n'a plus les moyens de le faire. Donc il va falloir réfléchir à comment nourrir notre bétail et le faire nous-mêmes et on est capable de le faire. Yasmine Hachem, tu vas y aller à la bétail? Oui, je vais y aller à la bétail. Moi, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de la bétail, mais je me suis dit que dans ma vie intérieure, je devais être la bétail. Parce que normalement, je ne devais pas être la bétail, je n'étais pas censée. Je me suis dit que je n'ai pas besoin de la bétail. Je me suis dit Que Dien, j'ai pour lui. Je me suis dit que je n'ai pas besoin de la bétail, et je suis dit que je n'ai pas besoin de la bétail et je t'apprécie. Le président Jems Wilferson a fait la bétail de la bétail. Je suis dit que Jep du Community. J'ai pour sa bétail et qu'il a pour sa bétail, qu'il a pour sa bétail. J'ai pour sa bétail, que je n'ai plus besoin de la bétail. Même Mme Ouad l'a pour sa bétail. Avec toutes les femmes chefs d'état de visiter, c'est que j'ai mis des herbes à l'écouter. J'ai toujours aimé la terre et je pense que le mbaï, il y a une bonne raison. Il y a deux des choses qui vont te montrer à toi. Tu es quelqu'un qui n'est rien. Quand je me souviens de l'aricot vert, je n'ai jamais vu que je le disais que je n'avais pas dit que je ne savais pas. Je n'avais pas dit que j'avais un ouvrier. Je l'avais dit que j'avais dit que je n'avais pas dit que je n'avais pas dit que j'avais dit que je n'avais pas 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 dit. Je ne sais pas que de saièrement répétition qu'elles aient dit que je laissais. J'avais dit que j'avais dit que c'était sur la fin de mon wur. Mais c'est mbaï qui a été adiante pour nous de voir s'ils dorés même. c'est la fin que ça passait par ses biens. Cette fin va pousser une cure de ton wur vai. Mais elle va donc faire des batteries de cette haute. Il n'y fera pas des batteries que les deux19 hémops. C'est ce que j'ai dit. J'ai l'impression que j'ai fait un carasol. Ils m'ont dit que j'ai fait un carasol pour leur donner leur part. Parce qu'ils sont là-bas. Donc, comme nous avons pris le carasol, il faut qu'on leur laisse. Pour qu'ils ne s'entendent pas. Nous devons être prudents de Dieu. C'est le bonheur. 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 L'être le plus destructeur de la terre, c'est l'être humain. Ce n'est pas les animaux. Parce que les animaux, ils ne savent pas. Tant qu'il n'y a rien, on ne s'arrête pas. C'est le bonheur. C'est le bonheur. On s'est content. C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Il y a des groupes. C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. journal Jean-Paul Ndour. Merci beaucoup.